L'ex-militaire Martin Lévesque, reconnu coupable du meurtre de sa voisine survenue en 2021 à Saint-Raymond, a reçu sa sentence aujourd'hui au Palais de justice de Québec. Sébastien, le juge, le condamne à 8 ans de pénitencier. Oui, voilà, exactement. Et c'est au préalable un jury qui avait reconnu coupable Martin Lévesque, d'homicide involontaire coupable, cet ex-militaire de 51 ans. Or, le juge François Huot a imposé cette peine de 8 ans de détention aujourd'hui. Puis, considérant le temps qu'il a déjà purgé derrière les barreaux, il restera 5 ans à purger pour Martin Lévesque. Pour dire que l'infraction d'homicide involontaire coupable est passible minimalement, sans vertu de la loi, d'une peine d'emprisonnement de 4 ans, compte tenu qu'il y a eu utilisation d'une arme à feu et c'est passible aussi de la perpétuité. Lors des représentations sur la peine, la Couronne demandait au magistrat une peine d'emprisonnement de 15 ans, cinq ans pour ce qui est de l'avocat de Martin Lévesque, assorti d'une probation. Or, les opinions sont, je vous dirais, relativement partagées sur la sentence qui a été prononcée cet avant-midi. Alors, vous comprendrez qu'on est satisfait de la décision rendue. Je pense sincèrement qu'elle reflète la situation qui prévalait dans cette affaire-là. Autant le côté tragique pour les victimes, je tiens à le rappeler parce que mon client l'a exprimé, qu'il avait beaucoup d'empathie pour les victimes dans la présente affaire. Mais d'autre part, le juge a souligné à grands traits la personnalité de Martin Lévesque, le militaire accompli qu'il a été et que, malheureusement, au fil des missions, l'a affecté d'une manière irréversible. Évidemment, nous, il y avait des facteurs aggravants qu'on considérait comme étant primordiaux et qu'il aurait dû primer pour imposer une peine plus sévère. Maintenant, évidemment, on respecte le jugement. On va prendre le temps d'en prendre connaissance avant d'émettre plus de commentaires. Oui, on aurait aimé du côté de la Couronne que l'on tienne davantage compte des facteurs aggravants dans toute cette histoire. Patricia Serrois, 35 ans, avait été abattue de six projectiles à l'intérieur de son véhicule alors que ses deux jeunes enfants se trouvaient sur la banquette arrière et ont assisté en direct à la mort de leur mère. Rapidement, je vous dirais en réaction au terme du prononcé de cette sentence, on accepte très mal cette sentence de 8 ans du côté de la famille. Et ce qu'on me disait, c'est jamais, jamais, on ne va pardonner. Merci, Sébastien. Au revoir.